La parole est à Sylvie Tolmont. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. A la suite de notre collègue Madame Besse, dans un entretien publié sur le site de 20 Minutes en 2013, vous évoquiez le formidable levier qu'est le numérique pour changer la pratique pédagogique, en particulier dans le domaine des apprentissages fondamentaux. Évoquant les digitales natifs, ces enfants qui aujourd'hui savent prendre une photo avec un smartphone avant même de savoir écrire, vous déclariez à l'époque que si l'école est déconnectée d'un quotidien, elle n'arrivera pas à faire preuve d'intérêt, l'enjeu étant donc de former les enseignants et de leur faire prendre conscience des apports du numérique, avec pour objectif de créer un autre rapport au savoir et d'autres conditions d'apprentissage à l'école primaire en particulier. Donc mes questions concernent justement l'action, le rôle du réseau Canopé en matière de formation des enseignants aux enjeux du numérique, qu'il s'agisse de formation initiale ou continue. Comment, et ça a déjà été dit, votre rôle s'articule-t-il avec, et concrètement avec les ESP, et si elles existent, comment ces formations sont-elles accueillies par les équipes pédagogiques et quelles évaluations de ces formations sont pratiquées ? Je vous remercie. Merci Sylvie Telemont.